Genèse, chapitre 18 « Et reposez-vous sous cet arbre. J'irai prendre un morceau de pain pour fortifier votre cœur, après quoi vous continuerez votre route, car c'est pour cela que vous passez près de votre serviteur. » Ils répondirent « Fais comme tu l'as dit. » Abraham alla promptement dans sa tente vers Sarah et il dit « Vite, trois mesures de fleurs de farine, pétris et fais des gâteaux. » Et Abraham courut à son troupeau, prit un veau tendre et bon et le donna à un serviteur qui se hâta de l'apprêter. Il prit encore de la crème et du lait avec le veau qu'on avait apprêté et les mit devant eux. Et il se tint lui-même à leur côté sous l'arbre et ils mangèrent. Alors ils lui dirent « Où est Sarah, ta femme ? » Il répondit « Elle est là, dans la tente. » L'un d'entre eux dit « Je reviendrai vers toi à cette même époque et voici Sarah, ta femme, aura un fils. Sarah écoutait à l'entrée de la tente qui était derrière lui. Abraham et Sarah étaient vieux avant ses ennages et Sarah ne pouvaient plus espérer d'avoir des enfants. Elle rit en elle-même en disant « Maintenant que je suis vieille, aurais-je encore des désirs ? Mon Seigneur aussi est vieux. » L'éternel dit à Abraham « Pourquoi donc Sarah a-t-elle ri en disant « Est-ce que vraiment j'aurai un enfant, moi qui suis vieille ? Y a-t-il rien qui soit étonnant de la part de l'éternel ? » « Tant fixé, je reviendrai vers toi à cette même époque et Sarah aura un fils. » Sarah mentit en disant « Je n'ai pas ri » car il eut peur, mais il dit « Au contraire, tu as ri. » Ces hommes se levèrent pour partir et ils regardèrent du côté de Sodome. Abraham alla avec eux pour les accompagner. Alors l'éternel dit « Cacherai-je à Abraham ce que je vais faire ? » Abraham deviendra certainement une nation grande et puissante et en lui seront bénies toutes les nations de la terre car je les choisis afin qu'il ordonne à ses fils et à sa maison après lui de garder la voie de l'éternel en pratiquant la droiture et la justice et qu'ainsi l'éternel accomplisse en faveur d'Abraham les promesses qu'il lui a faites. Et l'éternel dit « Le cri contre Sodome et Gomorre s'est accru et leur péché est énorme. C'est pourquoi je vais descendre et je verrai s'ils ont agi entièrement selon le bruit venu jusqu'à moi et si cela n'est pas, je le saurai. » Les hommes s'éloignèrent et allèrent vers Sodome. Mais Abraham se tint encore en présence de l'éternel. Abraham s'approcha et dit « Feras-tu aussi périr le juste avec le méchant ? Peut-être y a-t-il cinquante justes au milieu de la ville ? Les feras-tu périr aussi et ne pardonneras-tu pas à la ville à cause des cinquante justes qui sont au milieu d'elle ? Faire mourir le juste avec le méchant en sorte qu'il en soit du juste comme du méchant, loin de toi, cette manière d'agir, loin de toi, celui qui juge toute la terre, n'exercera-t-il pas la justice ? » L'éternel dit « Si je trouve dans Sodome cinquante justes au milieu de la ville, je pardonnerai à toute la ville à cause d'eux. » Abraham reprit et dit « Voici, j'ai osé parler au Seigneur, moi qui ne suis que poudre et cendre, peut-être des cinquante justes en manquera-t-il cinq pour cinq ? Détruiras-tu toute la ville ? » Et l'éternel dit « Je ne la détruirai point s'il y trouve quarante cinq justes. » Abraham continua de lui parler et dit « Peut-être s'y trouvera-t-il quarante justes ? » Et l'éternel dit « Je ne ferai rien à cause de ces quarante. » Abraham dit « Que le Seigneur ne s'irrite point et je parlerai, peut-être s'y trouvera-t-il trente justes ? » Et l'éternel dit « Je ne ferai rien s'y trouve trente justes. » Abraham dit « Voici, j'ai osé parler au Seigneur, peut-être s'y trouvera-t-il vingt justes ? » Et l'éternel dit « Je ne la détruirai point à cause de ces vingt. » Abraham dit « Que le Seigneur ne s'irrite point et je ne parlerai plus que cette fois, peut-être s'y trouvera-t-il dix justes ? » Et l'éternel dit « Je ne la détruirai point à cause de ces dix justes. » L'éternel s'en alla lorsqu'il eut achevé de parler à Abraham et Abraham retourna dans sa demeure. « Je ne la détruirai point à cause de ces vingt-vingt-vingt-vingt-vingt-vingt-vingt-vingt-vingt-vingt-vingt-vingt-vingt-vingt-vingt-vingt-vingt-vingt-vingt-vingt-vingt-vingt-vingt-vingt-vingt-vingt-vingt-vingt-vingt-vingt-vingt-vingt-vingt-vingt-vingt-vingt-vingt-vingt-vingt-vingt-vingt-vingt-vingt-vingt-vingt-vingt-vingt-vingt-vingt-vingt-vingt-vingt-vingt-vingt-vingt-vingt-vingt-vingt-vingt-vingt-vingt-vingt-vingt-vingt-vingt-vingt-vingt-vingt-vingt-v